... Des airs de reprise de justice, récitant ses excuses sans convaincre personne. En piétinant la main de Messi, Pepe n'a fait qu'ajouter une page à son très lourd casier en Liga. 10 matchs de suspension en 2009, après cette agression sur un joueur de rétafé, des tacles à retardement, des gestes violents, toute une collection de cartons, et pourtant au Real, on le défend encore. Zinedine Zidane monte en première ligne jeudi pour dépeindre un garçon charmant dont l'envie de gagner lui fait faire des erreurs. Il vole aussi au secours de Mourinho, car le joueur est un symbole, celui de l'échec de son entraîneur face au Barça. Un seul succès en 9 confrontations, mais toujours cette même tactique, frileuse, rugueuse, que les joueurs cautionnent de moins en moins. Pour l'attaqueur, c'est toujours difficile de défendre comme ça, que défendre, et essayer de jouer les quelques coups qu'on a. Ces critiques à demi-mot auraient donné lieu à un échange vif à l'entraînement entre Ramos et Mourinho. Tu m'as descendu devant la presse, mais tu ne devais pas marquer Pouyol sur corner ? Parfois nous devons nous adapter, mais il faut avoir été joueur pour le savoir. Un vestiaire prêt à imploser signe peut-être que Mourinho n'est plus en grâce au Real. C'est lui qui a choisi de prolonger PP l'été dernier, contre l'avis de Florentino Perez, d'en faire un de ses hommes clés qui aujourd'hui contraint tout un club à le défendre. On lui reproche de ternir l'image du Real Madrid, d'avoir bâti une équipe de bruts, incapable de rivaliser avec les artistes barcelonais. Un crime grave pour le peuple merengué. Si PP dit publicamente qu'il est intentionnel, et me dit à moi qu'il est intentionnel, je me moleste de vrai. Mais PP m'a dit à moi, et à tout le monde, qu'il n'a pas été intentionnel, si quelqu'un de vous pense que le joueur est mentiré, comme son compagnon là-bas, qu'il leur dit, qu'il leur dit et qu'ils l'assument. Si il a dit que c'est un volontaire, il le savait. Je ne sais pas, je ne sais pas, si il a dit que c'est un volontaire, c'est un volontaire. Les Barcelonais grands seigneurs, c'est là toute l'ironie de l'histoire. Car si pour le moment le Real domine la Liga, ses remous en interne pourraient tout remettre en question. Le Barça serait alors aux premières loges pour en profiter.